Ca va bien alors ? Ca va. Vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Une jeune femme et vous faites ce soir une démarche importante. Vous voulez en quelque sorte réconcilier votre père et votre sœur qui s'appelle Lydia. Et votre père et votre sœur ne se sont pas parlé depuis... 10 ans. 10 ans. Ni vu, ni parlé. Si vu, bien sûr, ignoré. Croisé. Croisé. Et jamais un mot. Jamais un mot. Ils habitent loin l'un de l'autre. Dans le même village, les maisons presque à côté. Et ma sœur, elle a l'auto-école où mon papa travaille. Elle le croisait tous les jours et elle ne lui parlait pas. Même à l'auto-école ? Oui. Et elle l'avait pas comme moniteur ? Non, il est facteur. Et en fait, l'auto-école est un de ses clients. Ah, OK. Donc, en fait, l'histoire... La base de l'histoire, c'est que vos parents ont divorcé. Ils ont divorcé, oui. Comme dans beaucoup de familles françaises. Un couple sur 3 en France et 2 sur 3 en région parisienne, on le rappelle. Donc, ça n'est pas si original. Mais vous aviez donc une visite chez votre père un week-end sur 2, comme ça se passe souvent. Et puis, un beau jour. Vous décidez avec votre sœur de ne plus aller systématiquement chez votre père. Votre père le prend très mal. Je résume. Votre père le prend très mal. Vous restez donc brouillé quelques temps. Et puis, vous, vous faites le premier pas un jour. Vous allez le retrouver. Depuis, donc, vous êtes réconcilié avec Bernard. En revanche, votre sœur, Lydia, elle... Pas du tout. Pas du tout. ...n'a jamais voulu faire ce pas. Et donc, ils en sont au point de se croiser sans se parler, de s'ignorer totalement. Et c'est une situation qui vous pèse. Aujourd'hui, vous voulez essayer de les remettre en contact. Oui. Alors, on a essayé, Laure, de raconter tout ça en images avec les documents que vous nous avez confiés. Tout de suite, l'histoire compliquée et un peu tendue de Bernard et de ses deux filles, Laure et Lydia. Laure et Lydia. De ravissantes petites filles, deux sœurs, unies dans une enfance heureuse. Alors qu'elles ont sept et deux ans, leurs parents se séparent. Incompréhension d'enfants face aux problèmes des grands, elles resteront vivre avec maman et verront papa entre week-ends et vacances. Bernard fait tout son possible pour préserver un lien fort avec ses filles. Elle qui représente à ses yeux joie et bonheur partagé. Mais voilà, Laure et Lydia grandissent et préfèrent voir leurs amis plutôt que leur papa. Elles n'acceptent plus qu'on leur impose de lui rendre visite. Bernard, impuissant, le prend très mal. Ils se sont rejetés et trahis par ses propres filles et décident de couper tout contact avec elle. Laure est désormais une femme. Elle rencontre l'amour auprès de Tanguy. Tanguy, qui n'a plus son papa, lui fait prendre conscience de l'importance d'un père dans une vie. Grâce à lui, Laure reprend contact avec Bernard, qui va fièrement conduire sa fille à l'église pour le plus beau jour de sa vie. Seule Lydia ne participera pas aux retrouvailles et restera sur ses positions. Lydia est encore blessée par dix années d'absence et ne se sent pas prête à revoir son père. Bernard, quant à lui, ne fait rien. Laure voudrait raisonner sa sœur, mais leur conversation reste sans issue. Alors ce soir, Laure a décidé de prendre les choses en main pour réunir sa famille. Elle veut demander à son père Bernard de faire le premier pas vers Lydia pour qu'enfin cesse le silence. Laure réussira-t-elle à réconcilier son père et sa sœur ? Qu'est-ce qui explique qu'à 15 ans, on a vu que le sujet de la brouille à la base, c'est que votre père a mal vécu le fait que vous ne veniez plus chez lui un week-end sur deux, comme la loi vous y obligeait. Vous avez fait appel à un juge carrément pour changer ça. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, à 15 ans, vous décidez de moins voir votre père ? Non, je pense qu'à 15 ans, on est en pleine adolescence. Alors bon, on veut faire ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de le faire. Et c'était moins bien chez papa que chez maman ? Non, pas forcément. Non, non, mais on voudrait y aller quand on a envie d'y aller. Et pas forcément tous les 15 jours, le week-end, y aller la semaine peut-être. Vous entendiez bien à l'époque l'une et l'autre avec Bernard ? Oui, bien sûr. Ma sœur avait que 10 ans à l'époque. Donc à 10 ans, on s'entend bien avec son papa. À 15 ans aussi, j'entends bien. C'est pas parce que je m'entendais plus avec lui que je voulais plus y aller. Mais pourquoi vous avez fait appel à un juge ? Vous auriez pu en parler ? C'est obligatoire. Vous auriez pu dire à votre père, voilà, on n'a pas envie de venir tel week-end, on viendra un autre soir. Non, c'est l'obligation, c'est la loi qui a fait ça. Et votre maman, elle a dit quoi à ce moment-là ? Elle a fait ce qu'il fallait faire. C'est elle qui a fait appel à un juge, en fait. C'était vraiment une démarche qui venait de vous ? Oui, oui, qui venait de moi. Et de vous, Laure, plus que de Lydia, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Parce qu'à 10 ans, elle ne peut pas faire cette démarche-là. Alors ce qui est incroyable, c'est que votre sœur Lydia, qui avait 10 ans, n'a pratiquement plus vu son père depuis une dizaine d'années. Donc elle a 20 ans aujourd'hui. Et que c'est elle qui est la plus dure aujourd'hui... À convaincre. Qui ne veut même pas entendre parler de son père. Comment vous expliquez ça ? Elle l'a moins vue que moi. Alors bon, elle a été élevée par ma mère et mon beau-père. Donc bon, elle a été élevée par quelqu'un d'autre. Elle a peut-être mal vécu la situation. Elle a peut-être cru que papa ne voulait plus s'occuper d'elle. Je pense que c'est ça. Et vous l'avez expliqué ? Oui. Et alors ? Eh bien, elle ne veut pas croire. Elle ne veut pas croire que papa l'aime. Elle ne veut pas croire qu'il peut s'occuper d'elle et qu'il veut s'occuper d'elle. Elle pense que son père ne l'aime pas. Pas assez, en tout cas. Oui. Il y a eu des mots entre eux ? Il y a eu des disputes, des tensions ? Non, non, aucune. Parce que votre père, on l'a vu, a très mal réagi. Et ça peut se comprendre, d'ailleurs. De la part d'un père qui, tout d'un coup, se rend compte que ses filles ne veulent plus venir lui rendre visite. Ou en tout cas, pas de cette façon un peu formalisée. Une petite fille de 10 ans qu'il ne voit plus. Donc, il l'a mal vécu. Mais est-ce qu'il lui a fait des reproches ? Non, il ne nous a fait aucune reproche. Il l'a mal vécu parce qu'il pensait qu'il était rejeté et qu'on le rejetait. Il n'a pas vraiment compris notre réaction, ma volonté. Il n'a pas trop compris. Il pensait qu'on ne l'aimait peut-être plus. Et c'est pour ça qu'il a préféré nous laisser avec maman. Et puis, lui, s'effacer. Faire sa vie, quoi. Voilà. Il y a longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de votre père, vous ? Non, moi, je l'appelle toutes les semaines, quasiment. Toutes les semaines ? Oui. Et vous avez décidé de reprendre des relations avec lui à partir de quand ? À 20 ans, quand j'avais 20 ans. Oui, quand j'ai rencontré mon mari, en fait, lui... Vous êtes mariée déjà ? Oui. Et j'ai deux petites filles. Déjà ? Oui. Son papa est décédé à mon mari. Donc, quand j'ai commencé à le fréquenter, il m'a dit, tu te rends compte, toi, tu as un papa, tu ne vas pas le voir. Ce n'est quand même pas possible. Moi, si j'avais un papa, j'aimerais bien aller le voir. Donc, c'est pour ça que... Ça vous a fait réfléchir. Et comment a réagi Bernard, alors, quand vous êtes revenu vers lui ? Comme un papa qui revoit sa fille, il était heureux. Et il voudrait que ma soeur en fasse autant. Et donc, en clair, ce que vous allez demander à votre père ce soir, là, qui va arriver, c'est, je veux ce soir que tu fasses le premier pas et qu'ensemble... Qu'ensemble. On a aussi invité votre soeur qui ne sait pas du tout pourquoi elle est venu ce soir. Et ensemble, vous allez essayer de la convaincre, c'est ça ? Vous pensez que Bernard peut accueillir favorablement votre démarche ? Oui. Je pense que c'est ce qu'il veut le plus cher. Le plus cher ? Oui. Il veut retrouver sa fille. Ça va être plus dur avec votre soeur. Ça va être plus dur avec ma soeur, oui. C'est une tête de mule, une forte tête, à mon avis, oui, ça va être très dur. Oui. Et vous croyez qu'elle ne va pas vous en vouloir de faire cette démarche pour elle ? Je ne sais pas. Vous êtes dans quel terme actuellement avec Tidia ? Je m'entends très bien avec elle. Vous voyez beaucoup ? Je ne la vois pas beaucoup parce que moi, j'habite sur la région parisienne. Mais je l'appelle régulièrement et ce sera la marraine de ma fille. D'accord. Non, non, je l'entends très bien. Je l'entends très bien. Oui. Et quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites, mais t'as vu papa cette semaine ? Elle vous dit, vous n'en parlez pas du tout. Non, on n'en parle pas. Quand je lui en parle, elle détourne la conversation. Et pourquoi votre père, il n'a jamais fait l'effort d'aller la voir quand il la croise dans la rue ? Parce que c'est une tête de mule aussi. Et que lui pense que ça serait plutôt à ma soeur de le faire. Et ma soeur pense que ça serait plutôt à papa de le faire. Donc on va essayer de réconcilier deux têtes de mule. Oui. S'il se trouve aux côtés de Daphné, on vous abandonne quelques instants. A tout de suite. C'est quoi cette lettre ? C'est la lettre que je dois lire à ma soeur pour la faire revenir. C'est une lettre que vous devez lire à votre soeur. Qu'est-ce qu'il a écrite ? C'est mon papa qui me l'a écrite à moi. Bon, j'ai pas tout bien compris, mais... On verra ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, le rideau se referme. Et Gabriel Coteau, notre réalisateur, va ouvrir la connexion avec la loge. Et Daphné, Daphné, est-ce que vous êtes là ? Bah écoutez, je suis avec quelqu'un qui fait le même métier que moi. Le même métier que vous ? C'est-à-dire ? Bah... Il voyage beaucoup. Il est facteur. Facteur. Et disiez que vous êtes quelqu'un de joyeux, vous souriez tout le temps. Oui, et puis j'ai un métier avec le public, il faut sourire. Est-ce qu'en tout cas, vous avez envie d'aller retrouver ces deux rigolars au bout du couloir ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en empêcher. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes laissé. Ça va ? Oui. C'est vrai que les facteurs, sans déconner, vous savez que les facteurs, c'est la profession la plus mordue de France. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais c'est vrai, vous confirmez ou pas ? Oui, oui, c'est vrai, oui. On est bien accueillis aussi, souvent. Oui. Bon, c'est un métier que vous aimez, en tout cas, puisque vous le pratiquez depuis plus de 30 ans. Oui. Alors que Daphné est toute jeune, arrivée, elle, dans cette profession. Bernard, ça n'a pas de rapport, le fait que vous soyez facteur, avec le fait que vous ayez reçu une invitation pour venir dans cette émission, que vous connaissez ou pas ? Vous la regardez de temps en temps ? Oui, je connais, oui. Une petite idée, la personne qui vous invite ? Ma fille, peut-être ? Votre fille qui s'appelle ? Lydia. Lydia, oui. Avec qui vous avez des problèmes ? Quelques problèmes, oui. Bon. Et ce serait une bonne surprise ? Oui. Bon, alors, est-ce qu'avant de découvrir dans ces écrans le visage d'éventuellement Lydia ou quelqu'un d'autre qui serait venu, vous voulez que je vous propose un petit indice, Bernard ? Oui, pourquoi pas. Vous connaissez le principe, quelqu'un va vous poser une question. Écoutez-la, s'il vous plaît. Bernard, es-tu du genre à laisser les choses venir à toi ou à les provoquer ? Vous allez de l'avant ou vous attendez que ça vienne ? Oui, j'aimerais... Je préfère que ça vienne, oui. Vous préférez que ça vienne ? Oui, c'est vrai, oui. Vous n'êtes pas forcément celui qui déclenche les situations ? Non, non. Vous êtes stressé, Bernard, un peu, hein ? Un petit peu, oui. Bon, ça se comprend. Vous savez que c'est toujours des démarches très constructives dans cette émission. Oui. Après, à vous de les accepter, d'accepter cette démarche comme vous en avez envie. Est-ce que vous voulez découvrir, donc, qui se cache derrière ce rideau ? Oui, je veux bien, oui. Alors, fixez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, Bernard. Et la vérité va apparaître. Ça commence par un L. Ah oui, 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 mais c'est pas l'une de vos filles. Oui, c'est l'or. Elle m'a bien eu, hein. Ah, ça, je m'y attendais pas, hein. Étonné de la voir ? Oui, l'or, oui. Vous n'avez pas de problème avec elle ? Ah, non. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, l'or, ce soir ? Ah, ben oui, je veux savoir, oui. Oui, oui. L'or, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va ? Oui. Je t'ai bien eu ? Ah, oui. Si ce soir, je t'ai fait venir, c'est en fait parce qu'il y a une situation qui me pèse énormément. Et pour toi et pour moi, je voudrais que tu reparles à Lydia. Oui. Ça me tient beaucoup à cœur. Tu le sais, ça fait quand même très longtemps. Tu... Vous vous croisez, vous vous parlez pas. Dans les réunions de famille, c'est plutôt tendu. Oui. Donc, j'aimerais que... J'aimerais que cette situation, elle s'arrange. Parce que moi, je suis au milieu de vous et je le vis très mal. Oui, je comprends pas, oui. Et comme vous avez 2 têtes de mule, il n'y en a pas un qui fera le 1er pas, eh ben, j'ai décidé de le faire pour toi. Donc, voilà. Je voudrais qu'on forme une famille à 3, si c'était possible. Oui, c'est possible, oui. Alors, Bernard, ce qu'il faut que votre fille vous dise, qu'elle va peut-être vous dire, d'ailleurs, c'est que l'idée, c'est qu'on a invité votre fille. L'autre, oui. Ce soir, qui est dans les loges, avec Daphné, peut-être, en ce moment même, qui ne sait pas exactement pourquoi elle est là ce soir. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous acceptiez de passer de l'autre côté du rideau. Donc, vous acceptiez la proposition de votre fille, Laure, qui vous dit, papa, je veux que tu te réconcilies avec Lydia ce soir, et qu'ensemble, vous parliez à votre fille tout à l'heure. Autrement dit, Bernard, que pour une fois, pour reparler de ce fameux indice, cette question qui vous a été posée tout à l'heure... – Vous preniez la main. – Que ce soit vous qui fassiez, effectivement, même si c'est très encouragé et très aidé en cela par Laure, que vous fassiez la démarche, que vous soyez l'auteur du premier pas vers Lydia. – C'est ce que vous demande Laure ce soir. Avant de donner la réponse qu'attend Laure, nous, on avait quand même envie de... Pour mieux comprendre un peu cette situation, ce qui semble un peu étrange, c'est que Laure nous a raconté l'origine de la brouille. Et étrangement, c'est avec l'aîné, qui était sans doute plus à l'origine de cette décision que la petite, qui n'avait que 10 ans, c'est avec l'aîné que vous êtes aujourd'hui réconciliée, alors qu'avec la plus jeune, comment vous, vous expliquez ça ? – Parce que l'aîné est venu vers moi, elle a rencontré un homme qui l'a mis, disons, sur le droit chemin, qui lui a fait comprendre qu'elle avait un père et il fallait qu'elle le voie. – Mais est-ce que vous en voulez, vous, à l'époque, est-ce que vous en voulez à Lydia, alors qu'elle était toute petite ? – Non, non, mais pas du tout, pas du tout, non, non. – Alors comment vous expliquez le fait que vous ne parliez plus ? – J'attendais qu'elle fasse le premier pas pour qu'elle vienne vers moi. – Et elle, elle pense peut-être que si vous n'avez pas fait le premier pas, c'est que vous ne l'aimez pas suffisamment. – Oui, peut-être. – Ça peut durer longtemps, quand même, ça. – Oui, ça peut durer longtemps. – D'autant que vous habitez à quelques centaines de mètres de l'autre, que vous croisez régulièrement, en plus. – Comment ça se passe quand vous la croisez ? – Non, je ne la vois pas souvent, non. Je ne peux pas dire que je la vois souvent, non, mais bon, c'est vrai que je la croise, des fois. – Pas un mot. Changer de chemin ? – Non, je ne change pas de chemin. – Elle change de chemin ? – Peut-être pas, non. – Non, mais c'est pas ça, quoi. – Bon, alors la situation est quand même bien tendue et bien compliquée. D'après Laure, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir essayer de réconcilier. Je vais vous demander, Bernard, de vous placer face au rideau pour déjà répondre à la première partie de cette démarche de ce soir, c'est-à-dire celle de Laure qui vous demande si vous êtes d'accord pour faire enfin le premier pas par rapport à Lydia, à ses côtés à elle, à ses côtés de sa grande sœur. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Bernard ? – Oui, bien sûr, je vous ouvre votre rideau. – Allez-y, allez, la revoir. – Bon, on va vous proposer quelque chose, vous allez vous retrouver tous les deux de l'autre côté, d'accord ? On va faire venir Lydia dans quelques instants, on va se séparer. Quelques secondes, Pascal ? – Je suis avec Lydia qui vient de me rejoindre. Bonsoir, Lydia. – Bonsoir. – Merci d'être ici. Alors, est-ce que vous savez où vous êtes ? Est-ce que vous connaissez l'émission ? – Oui, bien sûr. – Vous la regardez ? – Oui, de temps en temps, oui. – D'accord, donc vous savez qu'il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose ? – Oui. – Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir ? – Peut-être une petite idée, mais ça serait vraiment... – Ça vous étonnera beaucoup ? – Ça m'étonnera beaucoup, oui. – D'accord, est-ce que je vous laisse encore patienter ou je vous laisse y aller maintenant ? – Non, c'est bon, je... – Vous vous sentez prête à affronter la vérité ? – Oui. – D'accord, là je vais me demander de vous lever s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. – D'accord. – Bonsoir, Lydia, ça va bien ? – Oui. – Oui, bien entendu ? – Un petit peu. – Bonsoir, Lydia, ça va bien ? – Merci, Laurent. – Bonsoir, Lydia. – Asseyez-vous. – Ça va, vous êtes super belle. Vous habillez comme ça tous les jours ou c'est parce que vous passez à la télé ce soir ? – Non, non. De temps en temps. – De temps en temps. – Bon, ça va ? – Oui. – Merci de cette élégance, en tout cas, ça nous fait honneur. – Alors, je viens d'Isère, à côté de Lyon, juste à côté de Lyon. – Dans un village ? – Un petit village de Campane, oui. – Vous habitez chez vos parents ? – Oui. – Encore ? – Oui. – Vous faites quoi dans la vie ? – Je suis en BTS, assistante de direction. – D'accord. – Vous connaissez l'émission, vous l'avez dit à Daphné, ça ? – Oui, tout à fait. – Et jamais vous seriez dit un jour, je vais être invité face à Pascal et Laurent. – Non, non, jamais, non. – Bon, détendez-vous. Vous savez que ce sont toujours des personnes qui viennent animer d'intentions positives. Jamais pour dire des choses désagréables. – Vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'ai peut-être une petite idée, mais ça ne me semble pas possible. Vous ne voulez pas en dire plus ? – Non, je ne préfère pas, non. – Alors, sans nous dire qu'il y a la personne, c'est une femme, un homme, mais pourquoi ça vous semblait impossible ? – Ben, disons que je n'imagine pas cette personne-là venir pour ça. – Faire cette démarche ? – Non, voilà. – Un amoureux ? – Non, pas un amoureux, non. – Quelqu'un de la famille ? – Oui, quelqu'un de ma famille. – Alors, vous savez, Lydia, que je peux vous proposer un indice. Ça se passe dans les écrans là-haut. Quelqu'un va vous poser une question, vous l'écoutez, et puis vous répondez. – D'accord. – On y va ? – Lydia, es-tu du genre à faire le 1er pas ? – Euh, non. Non, non, je ne suis pas du genre à faire le 1er pas. Je suis assez réservée, timide, et non, je ne ferai pas le 1er pas, non. – Ça vous aide, l'indice ? Ça vous confirme ? Ça vous met sur une voie ? – Non, pas vraiment, non. – Non ? – Non. – Toujours pas un amoureux, à votre avis ? – Non, je ne pense pas. – Le 1er pas, j'aimerais qu'elle fasse le 1er pas, non ? – Non, non, je pense pas. – Je ne pense pas, non. – Bon. Est-ce qu'au lieu de vous torturer comme ça, je vous propose de regarder directement de l'autre côté du rideau, à travers même le rideau, pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ? Vous êtes prête ? – Oui, je suis prête. – Alors, Didier a fixé ses écrans, et vous allez y découvrir ce visage. – Vous la reconnaissez ? – Oui. – Vous dites quoi, là ? – Elle est jolie. – Elle est jolie, bien maquillée. – Je me demande ce qu'elle vient faire, là, mais je m'en doute un petit peu. – Vous doutez ? – Est-ce que vous voulez le savoir ? – Bien sûr. Bien sûr, c'est ma soeur. – Alors, c'est à vous. – Bonsoir, Lydia. – Bonsoir. – Ça va ? – Oui. – Surprise ? – Oui. – Bon. En fait, si je t'ai invitée ce soir, c'est pour une chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est parce que je souffre que tu sois séparée de papa, que tu ne veuilles pas lui parler. Que... Cette situation, elle peut plus durer. Moi, je suis au milieu de vous. Papa, il t'aime, je le sais. Toi, tu l'aimes, je le sais. Vous en souffrez tous les deux. Et je ne comprends pas pourquoi, chacun de votre côté, vous pouvez être comme ça et sans faire un premier pas. Donc, moi, j'ai décidé de faire le premier pas pour vous. – Alors, vous êtes venue, je crois, avec une lettre, c'est ça ? – Oui, je suis venue avec, en fait, la lettre que papa m'a écrite quand j'ai repris contact avec lui. Donc, j'avais 20 ans, moi aussi, à l'époque. Et tu me dis tout le temps que papa, il ne pense pas à toi et qu'il ne t'aime pas. Tu me le dis souvent, tu me le répètes souvent. Donc, moi, je vais te lire un petit bout de la lettre. Je ne vais pas la lire en entier. Ma très chère fille, aujourd'hui, c'est juillet après un mois de vacances, qu'elle ne fut pas ma surprise de trouver une lettre sur ma position de travail venant de ta part. Ce fut une merveilleuse surprise que j'attendais depuis longtemps. Avec ta naissance, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. De ce fait, tu comprendras que je n'ai pas pu te répondre avant. Maintenant que tu me demandes si tu veux reprendre contact avec moi et me présenter ton ami, c'est mon vœu le plus cher. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Je crois que nous avons assez perdu de temps. Tu ne peux pas savoir le nombre de jours, de mois et d'années que j'ai pensé à toi et à ta sœur Lydia. Malheureusement pour elle, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Elle n'est pas encore assez grande pour prendre la décision elle-même. Alors cette lettre, il me l'a écrite il y a 5 ans. Maintenant, je pense que tu as 20 ans. Et je pense que maintenant, c'est à l'âge de pouvoir prendre ta vie en main et de pouvoir rattraper peut-être les erreurs qu'on a fait. Je sais ce qui s'est passé il y a longtemps, on ne peut pas plus y penser. Mais maintenant, c'est le moment de raccommoder les choses et de vivre tous les trois. Parce qu'on a papa et on est deux sœurs. Nous, on vit comme deux sœurs, mais on ne vit pas avec papa. Il faut qu'on vive tous les trois maintenant. Même si on est séparés par des kilomètres, toi, tu habites à côté. Ça serait peut-être plus facile à lui, comme moi, je suis loin. S'il avait une de ses filles près de lui, ça serait plus facile. Et en fait, moi, cette démarche, étant donné que vous deux, vous ne pouvez pas la faire, je l'ai fait pour vous. Et papa est là, à côté de moi. Il est monté, tu vois. Il ne savait pas pourquoi, mais il est venu quand même. Et quand tout à l'heure, ils lui ont demandé pourquoi il était venu, il a bien pensé que c'était toi qui l'invitait. Il a été un peu surpris que ça soit moi. Donc voilà. Je sais que ça fait très longtemps, Lydia. Mais bon. Les choses, elles sont ce qu'elles sont maintenant. Mais on a papa, on a encore un papa. On ne va pas attendre encore dix ans. Dix ans avec des fêtes de famille qui n'en sont pas, parce que chacun est dans son coin et ne se parle pas. Tu vas peut-être te marier et tout. Maintenant, on ne peut pas. Moi, j'étais très contente d'avoir papa à mon mariage. Je n'aurais pas pu faire mon mariage sans papa. Lydia, est-ce que vous avez écouté ce que Laure était venue vous dire ? Vous avez compris qu'il y a quelques instants, Bernard se trouvait à votre place. Laure l'a fait venir, il ne savait pas pourquoi. Elle lui dit voilà, j'aimerais que tu fasses, que tu as le même discours qu'elle vous a tenu à peu près. Et est-ce que tu acceptes de faire le premier pas vis-à-vis de Lydia et de te retrouver à mes côtés dans quelques instants ? Sans pour l'instant donner une réponse à ça, il faut que vous acceptiez d'écouter Bernard. Si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Mais il est là, il est prêt à vous parler. Est-ce que vous voulez bien l'écouter ? Oui, bien sûr. Bernard, c'est à vous. Bonsoir, ma puce. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bien, ça va. Tu ne m'attendais pas à me voir ici ? Non. Enfin, j'espérais, mais non, je ne pensais pas. Vous espériez ? J'espérais, oui. C'était Bernard dont vous disiez que vous ne pensiez pas qu'il en soit... Qu'il en soit capable. Capable, au sens... Enfin, en tout cas, que ce soit sa méthode. Voilà, tout à fait. C'est ça. T'es magnifique, tu sais. Merci. Je suis hyper content de te voir. C'est gentil. Allez, Bernard, faut y aller. Oh, oui. Faut vous laisser sortir ce qu'il y a. Il y a des choses à dire. Je préférerais les dire entre nous. Peut-être au moins, quand même, d'expliquer à Lydia à quel point c'est important pour vous. Ah, ben, moi... Oui, j'espère qu'elle ouvrira le rideau. Il est aussi stressé que vous, hein, votre père. Oui, 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 tout à fait. Les mots ne sortent pas. Touché ? Très touché. Très touché, oui. Est-ce qu'avant de nous donner votre décision, Lydia, vous avez une question à poser à Bernard ou alors ? Est-ce que vous voulez en savoir un tout petit peu plus pour prendre votre décision ou vous l'avez déjà dans votre tête ? Non, je verrai ça après. Non, j'ai pas de questions. Non, non, j'ai déjà la réponse dans ma tête. Alors, je vais vous demander, pour donner votre réponse selon les formes de l'émission, de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Lydia, il y a de l'autre côté de ce rideau votre sœur, Laure, et votre père Bernard, avec qui vous n'entretenez quasiment plus aucune relation depuis une dizaine d'années. Bernard a accepté la demande de Laure, c'est-à-dire d'être celui qui ferait le premier pas, qui se retrouverait de l'autre côté de ce rideau pour vous tendre la main. Vous pouvez accepter cette main tendue. Vous pouvez aussi laisser ce rideau fermé, puisqu'il l'est dans la vie, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous décidez ? Non, j'ai au vrai rideau. Allez, les rejoins. Applaudissements. Applaudissements. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on aime bien faire cette émission. Lydia, vous êtes heureuse que ce soir, Laure ait pris les choses en main, en grande sœur avisée, et que votre père ait accepté. Laure, elle nous disait, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir réconcilier, ça va pas être facile. Bah, disons que c'était peut-être temps que ça se passe, ouais. Vous tremblez cette fois ? C'est... Non, c'est... D'émotion. Bon, on va vous laisser vous retrouver tranquillement, vous avez plein de choses à vous dire.